bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo la vidéo d'analyse hebdo crypto par coin house j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va voir plusieurs choses ensemble les statistiques globales du marché bien sûr un petit point macroéconomique on regardera alors que on se dit que sur le marché crypto notamment sur bitcoin et ethereum c'est un petit peu lent on nous a habitué à des fins d'année un peu plus un peu plus haussière un peu plus dynamique sur le marché crypto on verra qu'il ya des des sous secteurs en fait dans le marché crypto comme typiquement tout ce qui va être nft metaverse qui continue à bien à bien performer et on verra bien sûr des graphiques classique notamment la marque et de capes global ethereum par rapport à bitcoin et quelques alcoines justement particulièrement en forme pour voir un petit peu comment on peut gérer au mieux son portefeuille si vous êtes exposé à ces actifs là donc on commence sans plus tarder avec les chiffres au global et là vous voyez que ça rebondit quand même un petit peu depuis depuis le milieu de cette semaine donc là j'enregistre cette vidéo dans l'après midi du 25 novembre et depuis hier avant hier on essaye de former un point bas autour des 56 mille dollars sur bitcoin on a déjà rebondi comme vous le voyez au dessus de 58 milles sur la marque et capes global on tente de regagner dans un premier temps les 2800 milliards et surtout après de se rapprocher à nouveau des 3000 milliards on a une petite réaction au niveau des volumes si sur l'ensemble des marchés mais ça reste encore un petit peu timide sur le les volumes les volumes journalier par contre on a vu pas mal de volume revenir du côté des institutionnels je vous montrerai pas le graphique là parce que j'ai pas mal de choses déjà vous montrer pour pas faire trop long mais grosso modo sur les contrats du cme justement le chicago mercantile exchange où on sait qu'on a beaucoup de professionnels qui prennent des contrats notamment sur bitcoin on a vu une belle explosion des volumes en début de semaine donc c'est plutôt plutôt positif avec des cours sur les cryptos qui corrigent certes mais qui sont pas du tout en train de s'effondrer comme comme en mai dernier et sur la dominance du bitcoin je regarderai terrem par rapport à bitcoin mais la dominance continue de diminuer on a tendance là passer sous les 40% donc ce sera très important de surveiller rappelez vous entre 38 et 40% ça a été le plus bas historique de la domination du bitcoin de la part du bitcoin dans la capitalisation totale des crypto donc si on passe clairement en dessous sur cette dominance du bitcoin en dessous des 38% ça pourrait déclencher un nouveau cycle qui globalement serait un peu plus favorable aux alcoines et qui confirmerait un marché qui est en train de se diversifier avec des projets intéressants qui éclosent sur le sur le marché et qui génère de belles performances donc regarder dans le top 10 c'est encore un peu mitigé forcément quand on regarde à l'échelle hebdo ce qui nous intéresse les perfs sur une semaine c'est encore dans le rouge sur bitcoin même s'il est en train de rebondir aujourd'hui vous voyez plus 4% sur 24 heures mais toujours moins 3% sur une semaine et ethereum lui est plus en forme pareil sur une semaine là il s'est bien maintenu il a bien rebondi sur le niveau des 4000 dollars j'en rentrerai sur le chart on avait identifié cette zone pivot on a après quand même plus de rouge sur des alcoines cardano qui lui suite à des rumeurs même pas des rumeurs mais des confirmations de délisting sur certaines plateformes corrige un petit peu plus même chose sur xrp polkadot mais sur polkadot ça s'était bien apprécié un petit peu plus tôt à la rentrée de cette année donc voilà et on a vraiment aussi le coin en forme du moment qui en soit et dans le top 10 si on ne compte pas les stable coins avalanche avec encore plus 20% cette semaine qui est maintenant à 130 dollars qui est dans une zone qui a topé dans une zone sur des 140 on reverra ça ensemble donc voilà et le reste vous avez un marché qui est un peu mitigé mais qui commence à se réveiller donc en ce début de semaine l'autre chose que je voulais vous montrer donc c'est sûr aller les coins qui eux sont sont liés aux métaverses de près de loin à l'univers nft gaming métaverses voyez que par contre on a de grosses performances au niveau de ces coins là dont engine coin qu'on propose sur la plateforme coin house qui fait encore près de 50% cette semaine et après vous voyez on commence à avoir des grosses capitalisations un axi infiniti notamment qui se rapproche lentement mais sûrement des 10 milliards de capitalisation et quand vous regardez sur une semaine c'est encore une très belle semaine pour ce genre de crypto disent très loin de sandbox etc avec des news je vous invite à aller voir on en parle dans notre article justement d'actualité de la semaine chez chez coin house donc maintenant on va passer on va passer un écran un petit peu plus grand pour regarder davantage des graphiques et un point dont je disais macro économique donc sur le sur le snp 500 ici l'indice de référence américain vous voyez que là je suis largement dézoomé ça c'était le covi d'ici donc on est en hebdomadaire j'ai laissé le chart très épuré mais il n'y a pas besoin vous voyez que la tendance reste clairement haussière et sur le long terme de toute façon c'est haussier sur les indices et malgré les craintes de l'inflation etc on se maintient quand même toujours sur les indices américains sur les sur les sur les bourses américaines il y a eu il y a eu cette semaine donc l'annonce que le président de la fête jérôme powell était renouvelé dans son mandat pour les quatre prochaines années certains investisseurs deviennent un petit peu plus prudent on voit d'ailleurs que le dollar a tendance à se renforcer dernièrement mais dans le sens où les investisseurs se disent est ce que du coup maintenant que jérôme powell est confirmé dans son nouveau mandat est ce que la fête ne va pas accélérer au moins aux états unis la remontée des taux et ça par contre ça pourrait agir avoir un impact sur comment les investisseurs vont se positionner sur les actifs risqués que représentent les actions ou encore indirectement aussi les crypto monnaies en fait on pourrait peut-être voir le début ici d'une d'une consolidation ou d'un top de marché mais qui pourrait durer plusieurs semaines avant peut-être de corriger plus profondément l'année prochaine s'il ya des hausses de taux évidemment donc ça peut prendre des semaines un marché qui prend plus de temps les marchés actions et les indices boursiers des semaines qui pourraient laisser le temps aux crypto actifs au marché crypto de faire une poussée haussière supplémentaire donc on surveille cela mais à court terme il n'y a pas de crainte spéciale pour l'instant à avoir sur un retournement de marché sur les sur les crypto monnaies on voit aussi donc je disais le dollar se renforce il est perçu toujours vu comme une sorte de valeur refuge quelque part pour les investisseurs qui vont se retirer des actifs des actifs risqués et qui vont sur le dollar et ça ça a un impact sur ça commence à avoir un impact sur le marché des changes notamment l'euro dollar qui est à son plus bas depuis plus d'un an maintenant un dollar 12 pour pour un euro à voir pour les investisseurs européens ce qu'il faut en retenir on voit qu'on commence à avoir un petit peu de divergences en fonction des zones géographiques avec la fed qui semble davantage faire un pas pour agir contre l'inflation alors que la banque centrale européenne elle est toujours prêt à se dire qu'on va vraiment soutenir l'économie coûte que coûte et la hausse des taux n'est pas n'est pas du tout d'actualité donc voilà ce qu'il faut retenir pour le sur le point macroéconomique à surveiller mais à court terme il n'y a pas de danger de retournement imminent bien sûr tout ça peut allier assez vite mais voilà ce qu'il en est pour l'instant sur la marque et de cap global des crypto ça se passe plutôt pas mal après la correction qu'on a eu au début du mois donc vous regardez surtout ici pour moi on peut être dans une figure traditionnelle sur la marque et de cap global en fait de consolidation en revenant sur d'ancienne résistance de mai et septembre dernier autour des 2400 2500 milliards et derrière donc on s'appuie sur ce sur ce niveau de market cap et on repart on repart à l'assaut des 3000 milliards et sans doute même après au dessus si le marché finit dans une dernière vague haussière globale où tous les crypto actifs sont sont haussiers on voit que sur le rsi ça 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 a corrigé après on va pas trop regarder ça sur la marque et de cap global mais voilà retenez que depuis cet été depuis juillet on est dans une dynamique de moyens long terme qui est haussière sur la marque et de cap global des crypto il faut par contre maintenir pas passer durablement en dessous de 2400 milliards ce sera l'alerte pour se dire oula peut-être que la tendance va se retourner de manière plus pérenne donc bitcoin graphique toujours toujours important évidemment face au dollar donc on est au dessus des 58000 dollars au moment où j'enregistre la vidéo aujourd'hui ça a bien rebondi on a commencé la journée autour des 57000 et là on est à 58 1700 dollars donc le deuxième scénario qu'on évoquait depuis un moment s'est déroulé c'est à dire qu'on a corrigé un petit peu plus longuement et on est venu s'appuyer ici vous voyez sur cette seconde zone de pivot entre 53000 et 56500 dollars qui est qui était pour moi une zone d'achat intéressante bien évidemment si on n'était pas déjà over exposé trop exposé au bitcoin mais là on tente de faire une figure de retournement et bien sûr ce qui va être important c'est de voir derrière la confirmation il faut que le cours monte repasse vraiment au dessus des 60 000 60 1200 dollars clôture une journée au dessus de ce de cette zone de prix ça nous ferait également repasser au dessus de la moyenne mobile 50 en journalier que vous voyez ici la ligne qui lisse le prix plutôt jaune orangé là du coup on aurait un signal qui nous dirait que sans doute on a terminé cette correction vous voyez derrière on vient ici dans la zone qui sera à surveiller elle sera dangereuse aussi celle des 62000 dollars mais après derrière on partirait pour à nouveau plus haut donc c'est le scénario que je privilégie pour l'instant et bien sûr derrière souvenez-vous on a une large zone où là par contre si on est bien exposé au bitcoin il faudra penser à prendre des profits pour matérialiser ses gains autour des 80 mille 83 mille dollars dans un premier temps mais ça on y reviendra quand le cours quand on sera vraiment sorti de cette zone et qu'on aura clairement choisi une direction pareil les 53 mille dollars donc un seuil très important il faut que ce support tienne sinon ça va vraiment mettre à mal la poursuite de la tendance haussière de long terme sur bitcoin voilà je veux pas faire trop compliqué c'est surtout les zones qu'il faut retenir là sans regarder trop d'indicateurs dans tous les sens voyez que le rsi a bien purgé un depuis depuis la mi-octobre donc derrière on pourrait repartir dans une vague dans une vague haussière qui nous ouvrirait la porte aux 80 mille voire aux 100 mille dollars ethereum est plus il est plus haussier que bitcoin il est plus en forme il est mieux orienté j'en parais d'ailleurs d'ailleurs sur les statistiques globales là au début du mal au début de la vidéo et on verra après aussi le graphique et hbtc donc déjà je vous ai mis une résistance intermédiaire ici à 4450 dollars et vous voyez qu'aujourd'hui là au moment où je vous parle dans cette vidéo ethereum est à 4460 donc sur le point de braquer cette résistance intermédiaire qui confirmerait donc un support ici dans l'ancienne zone pivot entre 3800 et 4000 dollars 4100 dollars c'était donc une bonne zone d'achat si on termine la journée au dessus de 4450 idéalement 4500 dollars vous voyez cette flèche verte ça confirmerait le rebond ici et derrière on irait à l'assaut dès la zone entre 5000 et 5500 dollars donc pour moi maintenant c'est quand même important qu'on préserve les 3950 dollars sur ethereum sinon ça va bien se dégrader et là du coup c'est l'opportunité c'est plutôt haussier pour aller au moins sur les 5000 dollars mais après si vous regardez en hebdomadaire comment le chart se déroule je vais zoomer quand même pour que ce soit pas trop le fouillis mais je voulais vraiment vous montrer sur le long terme d'autres d'autres analystes bien sûr l'ont vu une grande figure en hebdomadaire qui a pris son temps de tasse et ans comme on dit donc en gros ni plus ni moins c'est une figure de consolidation sous une résistance celle des 4000 dollars on l'a brequé au mois de novembre on vient se réappuyer dessus et là derrière si on confirme on va vraiment partir à minima dans cette zone et on pourrait même aller plus haut autour des 6000 dollars sur ethereum donc en fonction de la bougie dit que vous voyez ici là tout à droite qui est pour l'instant une bougie verte de rebond si ça se termine bien à la fin de la semaine ce sera vraiment positif pour ethereum et là donc on se dira que etéreum va nous offrir prochainement de nouveaux plus haut et justement donc en regardant le graphique eth contre bitcoin ethereum contre bitcoin de th btc vous voyez que c'est très dézoomé ici ça date de 2017 2018 cette zone là du graphique effondrement entre guillemets enfin baisse d'ethereum par rapport à bitcoin longue figure de retournement ici avec une large base pendant 2019 et l'essentiel de 2020 et depuis on s'est retourné une première fois et là on est dans une potentielle figure de temporisation consolidation et on est en train d'essayer de casser un ce triangle de compression sur eth btc ce qui voudrait dire que ethereum dans les semaines à venir va être plus performant que bitcoin et donc si vous voulez arbitrer au mieux vos portefeuilles faut mettre un petit peu plus une part un petit peu plus importante des terres que de bitcoin donc bien sûr il va falloir confirmer un surtout la résistance des huit centimes de bitcoin ici 0,08 huit centimes de bitcoin pour un ether parce que la figure pourrait être plus longue en fait si vous voulez ici j'ai si j'ai dessiné un sorte de triangle de compression qui est symétrique bien sûr ce qu'on pourrait voir c'est finalement une figure qui va se rallonger il faut mettre à jour tout le temps en fait on aurait fait ça et derrière on va se heurter à la résistance horizontale des 0,08 et en fait ça va plutôt être un ce qu'on appelle un triangle incendant on pourrait poursuivre la figure et seulement après on casse la résistance et alors là on accélérera ce qui voudrait dire que le marché dans son ensemble devrait accélérer procurer des gains mais donc ethereum va offrir plus de performance que que bitcoin donc voilà ça très intéressant en tout cas le scénario de plus en plus privilégié c'est une sortie par le haut de cette figure dans laquelle nous sommes depuis le mois de mai sur ce graphe d'ethereum face à bitcoin qui est très intéressant à surveiller ensuite des alcoines pour finir donc avalanche là le coin en forme du moment donc on le suivait depuis un moment donné on avait parlé de la zone pivot à 75 80 là on a topé il ya un double rejet comme je disais en journalier autour des 140 145 dollars mais voyez que quand il ya des rebonds c'est encore très punchy sur avax on n'a même pas été sur les zones de retracement fibonacci 38% qui était à 110 dollars de l'impulsion qu'on a depuis le mois d'octobre sur sur avalanche donc toute cette zone qui en orange potentiellement un de 90 dollars à 100 et peut-être jusqu'à 110 dollars ça peut être une zone un de rachat on a travaillé quand même quelques bougies on voit ici début début novembre donc ça peut être une zone de rachat mais peut-être que on n'ira pas du tout et que le coin est très très haussier et va retourner attaquer la résistance des 140 dollars dans ce cas là si on fait un break out clairement des 145 dollars ce sera risqué mais ceux qui veulent se positionner un petit peu sur avax et qui ne l'était pas encore ce sera possible de jouer le break out haussier pour jouer à une accélération encore plus à la hausse mais si vous êtes patient vous attendez quand même qu'on revienne dans la zone orange quoi qu'il en soit quand vous regardez sur 2021 et surtout depuis l'été c'est un graphique ultra performant pour avax une blockchain qui est en train de plus en plus de s'imposer dans l'écosystème et je vais finir avec engine donc je vous parlais du côté gaming nft metaverse c'est pareil ça se passe bien de ce côté là dans des vidéos précédentes par contre on avait parlé d'un retracement possible autour des 2 dollars 75 sur engine c'est ce qui s'est passé à la mi novembre et vous voyez qu'on accélère et là on a vraiment cassé cette fois ci la zone de la th qui datait du mois d'avril sur engine autour des 3 dollars 54 dollars au moment où je fais cette vidéo bon là on a une journée de forte volatilité mais on est clairement au dessus des 4 dollars sur engine donc en gros maintenant parce que on est ceux qui ont acheté ici pour moi il ya une zone importante d'extension fibonacci qui va se jouer justement juste au dessus des 5 dollars à partir de 5 dollars 0,7 et 5 dollars 67 ici il faut quand même prendre des profits si vous êtes positionné plus bas 25 33 % de votre position pour assurer des gains par contre si vous souhaitez rentrer sur engine c'est un peu plus agressif vous arrivez un petit peu tard on regarde le pivot ici maintenant la zone de la th en tour autour de 3 60 à 4 dollars si on y revient et qu'on consolide ici ça peut être le moment d'entrée pour aller jouer justement une nouvelle impulsion sur engine pareil à l'image d'avalanche c'est un coin qui a pris un petit peu plus son temps cet été mais qui se réoriente clairement à la hausse pour cette fin 2021 donc voilà comme vous voyez il faut être sélectif sur les marchés engine on le propose notamment sur coin house pour vous exposer au secteur du gaming et des dn ft un petit peu du metaverse qui a qui a vraiment le vent en poupe par là en cette fin d'année c'est clair combien de temps ça durera sa personne ne peut le dire il faut être prudent par contre ça peut encore durer des semaines et des semaines donc on a des actifs en tout cas qui graphiquement sont très importants j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un like si c'est le cas il n'y aura pas de vidéo d'analyse la semaine prochaine je vous retrouverai un peu plus tard au mois de décembre en fonction de la volatilité qui se passe sur le marché si ça bouge d'ailleurs davantage sur bitcoin donc je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine analyse de marché